Bonjour tout le monde, nous sommes lundi 6 novembre 2017 et voici notre point de bourse. Les marchés américains vendredi ont terminé en hausse après les bons chiffres d'Apple. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0,10%, le SP500 de 0,31%, le Nasdaq de 0,74%. Le CAC 40 continue de tourner autour des 5500 points, donc la phase d'hésitation, d'arrêt sur les plus hausses poursuit. Toujours une volatilité qui reste faible et en ce début de semaine, alors là c'est terrible, très peu d'écart entre les extrêmes, le futur que vous avez sous les yeux a ouvert autour de 5500 à 508.10 et une heure et demie plus tard, nous sommes sur le même niveau de prix en ayant fait 6 points de moins. Donc vraiment pas grand chose à faire depuis l'ouverture, l'idée reste bien évidemment d'acheter, donc le plus proche possible dans la zone des 5485 à 5495, donc les plus bas de vendredi, les plus bas de jeudi. Voilà, jeudi on avait acheté sur ce niveau de prix, donc on continue à travailler avec un biais principalement à l'achat. Maintenant, notre rôle va être de déterminer des petits signaux d'arrêt, voire éventuellement de retracement, mais pour l'instant on n'en est pas là, tous les signaux restent au vert, donc on achète d'une manière systématique. On peut également acheter des calls pour profiter de la volatilité qui est très basse. Le DAX on cherchait aussi à acheter, ça c'était le forum, je coupe le son. Le DAX on cherche à acheter également, le plus proche possible de 13 425.30, pour jouer un double appui avec vendredi après-midi. Et là pareil, pas beaucoup d'écart depuis l'ouverture. Alors l'euro dollar marque un arrêt lui aussi, depuis la baisse de la BCE, il y a une bonne semaine maintenant. L'euro dollar évolue autour de 1.16, donc nous on a déclenché un signal de vente sous le niveau 1.16,50, 1.60. Pas vraiment de relais pour le moment, on reste tout de même sous ce niveau de prix. On cherche à vendre sur des rebonds, le premier niveau de vente se situe au niveau de mon alerte ici. Sinon sur le trade du jour, nous avons proposé une vente autour de 1.16,53. Donc la semaine dernière, on a accumulé un grand grand nombre d'écarts sur l'euro dollar en vendant jusqu'à 1.16,83. Voilà sur le trade du jour, on a vendu 1.16,83 vendredi. Et on a fait un bel écart puisqu'on s'est racheté jusqu'à 1.16,40. Donc c'était très propre. Sur les actions, pas beaucoup de résultats ce matin. Au niveau des news, on a la Commission européenne qui a suspendu son enquête sur la fusion Essilor-Luxotica. Ensuite, on a selon BFM, l'État qui possède 23% du capital d'orange ne prévoirait pas de cession de titres à court terme. Donc vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. D'ailleurs, quand on regarde les screeners volume, on a en Valourec, les valeurs pétrolières, de toute façon, dans leur ensemble, se reprennent très bien. On a le même comportement sur Technif aussi. Vous voyez Morel qui monte aussi. Vraiment pas grand chose ce matin au niveau de la spéculation. Kérus, c'était vendredi, l'alerte volume qui a confirmé. Donc vraiment une spéculation assez calme. Sur les valeurs du CAC, toujours pas d'excès, une assez grande régularité avec toujours des comportements divergents. Et ce matin, des bancaires qui sont un petit peu plombés, puisque la société générale, BNP, Crédit Agricole sont parmi les plus fortes baisses. Mais vraiment, tout est sous contrôle, il n'y a rien de bien méchant. Ce marché donne vraiment l'impression d'être immunisé contre tout. Donc on continue à travailler à l'achat sur les principaux indices, notamment le CAC, le DAX, et vendeurs sur l'eurodoll. Je le rappelle, jeudi matin, nouvelle édition du Day Trading Live. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez participer à une demi-journée de trading avec nous, donc 8h45, 12h45. Vous pouvez nous poser vos questions, vous avez accès à nos écrans, vous avez accès à nos opérations aussi. Donc pour ceux qui voudraient dupliquer nos opérations, c'est possible. Donc voilà, jeudi, 8h45, 12h45, bonne séance à tous et à demain. Merci.